C'est parti on est là, bonsoir, bonsoir mes amis j'espère, j'espère que tu vas bien, que t'as passé une fantastique journée le 23 décembre, fantastique, fantastique, écoute, ce soir je me suis ambié comme un petit Père Noël quoi, tu peux voir et je suis le petit Père Noël qui t'apporte quoi ce soir, tu vois un petit sujet tranquille quoi, ça reste dans le contexte, tu vois du, du, webinaire extraordinaire du business, du développement tu vois, je te parle de 5 livres qui ont vraiment contribué d'un point de vue business et d'un point de vue développement personnel pour moi dans ces 2019 et dans les années précédentes donc vraiment des livres que j'ai à coeur de partager avec toi qui est derrière ta caméra assis tranquille qui fait peut-être partie de mes amis de la majorité silencieuse et si tu en fais partie je parle pour toi, si tu ne vas mettre aucun commentaire, aucun like, aucun partage, et bah je fais ce, cette vidéo spécialement pour toi et si tu m'en mets, bah écoute je te remercie avec le coeur, voilà donc c'est pourquoi ce petit pull de Noël, tradition anglaise, tradition anglaise donc c'est simple tu mets ton petit pull de Noël, dis moi si tu aimes bien mon petit, mon petit Santa, mon petit Père Noël là, ça c'est un pull je peux dire j'ai, j'ai la classe quoi, bam, donc voilà voilà, écoute, merci Thomas, Joyeux Noël Félix, Joyeux Noël, ça c'est très très bon, ça ça passe à l'écran direct ça, Thomas me dit Joyeux Noël Félix, bam, exactement très bon, le Père Noël est une ordure, ça c'est très très bon, excellent, excellent, bien, 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 donc sans plus attendre, sans plus attendre, les 5 livres que j'ai trouvé vraiment fantastiques, aussi bien d'un point de vue business, enfin il y a une partie business, un point de vue de dev perso, on m'a dit que j'étais très axé sur les livres un petit peu comme ça, tu vois un peu, pas trop d'histoire tu vois, mais plus de faits, de psychologie, de choses comme ça, des choses vraiment qui me, voilà, qui me passionnent vraiment énormément, donc je vais commencer par ce premier livre, je ne sais pas si tu vas le voir, ça s'appelle Heal Your Wound and Find Your True Self, c'est le livre de Lise Bourbeau, donc tu connais certainement Lise Bourbeau, et en français, c'est les 5 blessures de l'être qui t'empêchent d'être toi-même, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça, mais bon, vivant à Londres, ça se passe comme ça, mais si tu recherches Lise Bourbeau, je ne sais pas si on le voit, Lise Bourbeau juste ici, certainement tu le connais, toi qui me regardes, si tu le connais, mets-le moi dans les commentaires en français, comme ça je peux le retrouver, mais attends, je l'ai peut-être sur mon tel, comme ça je te le donne direct, ah yes, je l'ai, tac, je vais voir ça, et c'est super, c'est simple, c'est le bouquin, donc tac, les 5 blessures de l'être, voilà, ça s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et c'est franchement un bouquin, tu vois, qui m'a ouvert les yeux sur les habitudes que j'avais au jour le jour, sans que je m'en rende forcément compte, enfin, tu vois, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, mais par contre, je me rends compte des résultats et des implications que ça a, et en fait, si tu veux, donc elle, elle divise ça en 5 parties, qui sont, ça s'appelle justement la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice, et en fait, moi j'ai dit tout ça, je l'ai noté et tout, donc si tu veux, ça me permet de voir ce que j'appelle, tu vois, mes façons d'être, et quand je les vois, ben justement, j'ai des clés pour, voilà, pour m'en débarrasser, pour m'en séparer, et pour vraiment pouvoir prendre des décisions et faire des choix qui sont indépendants de ma programmation, si tu veux, que j'ai eu depuis ma naissance, et donc en fait, du coup, ça m'apporte de nouveaux résultats, donc si toi aussi, tu souhaites de nouveaux résultats dans ta vie, des choses qui te feraient vraiment bien kiffer, honnêtement, je te recommande ce bouquin qui est vraiment, vraiment excellent, donc c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, donc c'est en gros, c'est tout ce que tu accumules depuis que tu es né, tu n'en rends pas compte, on ne t'en parle pas, on ne t'en parle pas à l'école, on n'en parle pas, c'est limite un peu tabou, tu vois, dans la société, en large, je trouve ça complètement con, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, qui, tu sais, c'est un peu comme si tu avais des chaînes autour de toi, et tu ne te sens pas libre, et tu te dis, oui, mais qu'est-ce que, blablabla, tu te comptes des petites histoires, et ça, c'est un petit peu le livre qui va te permettre, je te le remontre une nouvelle fois, et un peu de taille qui, voilà, les 5 blessures de Lise Bourbeau, note ça, Lise Bourbeau, va sur Amazon, Lise Bourbeau, vraiment, vraiment fantastique, et donc ça, si tu veux, ça, c'était vraiment, vraiment excellent, ça, c'est un truc que je l'ai entendu, plein d'amis l'avaient lu, ils m'ont recommandé, et bien, je le recommande à mon tour, et je te le recommande pour ta liste de lecture de 2020, parce que je sais que là, on est le moment, tu vois, surtout si tu es entrepreneur, si tu as ton business, tu as vraiment cette mentalité de développement, tu vas vouloir en apprendre plus, et donc, et ça, c'est un bouquin absolument à mettre sur ta liste, ça, tu vois, c'est le premier bouquin, et en fait, et là, je vais te donner mon petit secret, j'ai le deuxième, j'ai un autre bouquin, en fait, que je combine avec ça, donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis passionné de ce qui s'appelle le taoïsme, le taoïsme, et en fait, il y a un bouquin, donc, par cet auteur qui s'appelle Bruce Francis, on ne voit pas son nom, il est juste en dessous, là, voilà, tac, Bruce Francis, la lumière derrière, c'est pour ça, Bruce Francis, qui est, en fait, la dernière personne vivante, ok, donc, vivante, qui est issue de la lignée de Lao Tzu, donc, Lao Tzu, si tu ne sais pas qui c'est, Lao Tzu, c'est la personne qui a écrit le livre qui s'appelle le Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, et donc, en fait, lui, c'est le mec qui l'a écrit il y a des milliers d'années, et donc, en fait, c'est comme dans les arts martiaux, donc, tu sais, dans les arts martiaux, les enseignements se passent, tu veux, de maître en élève, et ainsi de suite, tu vois, et bien, lui, c'est simple, c'est la dernière personne vivante qui a reçu l'enseignement d'un maître Taoïste qui est issu, donc, de cette lignée de Lao Tzu, donc, si tu veux, c'est un bouquin qui est fantastique, et dans ce livre, il te parle de ce qui s'appelle « The Taoist Meditation Tradition of Lao Tzu », et donc, en fait, c'est ce qui s'appelle la méditation de l'eau, donc, en fait, si tu veux, en méditation, donc, chez les Taoïstes, après, je ne connais pas les autres formes, tu as la méditation yin, donc, si tu veux, qui est plus dans l'acceptation, dans le féminin, ainsi de suite, où c'est vraiment, tu acceptes ce qui est, et ça s'appelle la méditation de l'eau, donc, le yin, et tu as l'autre qui est le yang, donc, le yang, c'est l'énergie qui est créatrice, plus masculine, et qui est là, donc, justement, quand tu veux créer, voilà, créer autour de toi, donc, une est dans l'acceptation, et l'autre est dans la création, et les deux sont très utiles, et doivent absolument, il faut absolument qu'elles soient intégrées, c'est quelque chose qui est clé, d'avoir les deux pour justement avoir le bon équilibre, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année, donc, c'est vraiment, vraiment très, très puissant, donc, jusque-là, j'avais ça, donc, surtout yin, donc, acceptation, et là, tu te dis, mais, ok, c'est quoi le rapport entre ces deux livres ? Je vais t'expliquer, tu vois, entre ces deux livres-là, tu vois, c'est un peu comme dans les, je ne sais pas si tu connais les cartes magiques, magiques, l'assemblée, je jouais ça quand j'étais, je me souviens quand j'étais en seconde, donc, au lycée, en seconde, première, j'étais un fanatique de ce truc-là, c'était vraiment excellent, les cartes magiques, je jouais, mon couleur de deck, c'était noir, je ne sais pas si tu connais avec des marais et tout, tu vois, j'avais des vampires sanguins, c'était un truc qui avait vol et tout, c'était vraiment, vraiment excellent, je ne sais pas si tu as connu le délire des cartes magiques, mais c'était vraiment excellent, c'est un peu, je trouvais ça, c'était un peu comme les échecs, mais en cartes, j'ai trouvé ça vraiment génial, donc, et un truc que tu faisais aux cartes magiques, tu faisais des combos de cartes, et bien là, je te propose un combo de livres, parce que si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'avec ce livre-là, en fait, tu apprends, tu découvres comment utiliser la méditation pour relâcher tes blocages énergétiques, alors là, tu vas dire, Miguel, qu'est-ce que tu m'en racontes ? Ok, ne bouge pas, je t'explique, tu vois. Ce qui se passe, en gros, dans le corps, quand tu as des sensations où tu ne te sens pas super bien, tu vas sentir, tu sais, un blocage, tu peux être un noeud à l'estomac, tu vas avoir l'impression que tout le temps que tu as autour de toi vient de se compresser, tu n'as plus le temps, et tu as une sensation, tu sais, d'être squeezé, tu sais, comme ça, quoi, et tu ressens ça, tu sais, soit là, ou peut-être dans la gorge, peut-être au niveau de la tête, dans l'estomac, ainsi de suite, eh bien, en fait, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois, qui n'est pas bien aligné, il y a quelque chose qui ne résonne pas, qui ne va pas. En fait, avec ce livre-là, donc Relaxing into your being, donc relaxer dans son être, te montre exactement comment faire pour être en paix avec ses sensations. Ok, ça, c'est énorme, parce qu'une fois que tu es en paix avec ses sensations, ça veut dire qu'elles peuvent revenir, mais toi, tu ne vas pas être amené à réagir automatiquement, tu vas être en contrôle, tu vas avoir la possibilité de prendre une nouvelle décision. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas te sentir comme un threat, comme une menace, tu ne vas pas ressentir ça comme étant une menace. Ce qui veut dire que tu vas être en plein cœur, tu vas être aligné avec toi-même, ce qui va te permettre de faire quoi ? Ça va te permettre de vraiment faire le choix que tu souhaites. Et ça, c'est un truc qui est super, super important. Et ça, c'est ce qui se passe avec la méditation yin, qui est décrite justement dans ce livre qui s'appelle Relaxing into your being, donc se relaxer dans son être. Et donc, en fait, ça te permet de te recentrer et de pouvoir prendre de nouvelles décisions, de nouveaux choix basés vraiment sur ce que toi, tu veux, sur ce que moi, je veux également. Ça, c'est un truc extrêmement puissant que ce soit, ça peut même être des douleurs. Je vais te donner un exemple. J'avais des douleurs dans le genou, mais en fait, être présent à la douleur m'a permis justement de passer outre la douleur. C'est quelque chose, quand tu réfléchis, tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Oui, c'est un truc de dingue qui fonctionne et qui est utilisé depuis des milliers d'années par les personnes qui suivent cette tradition. Donc, vraiment excellent. Donc, en fait, tu combines ça avec le premier livre qui est donc justement Heal your wounds and find your true self, donc les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, ce qui fait qu'en fait, avec ce livre-là, tu découvres ces blocages. Tu dis, ah ouais, ça, je vois que c'est un blocage. Bam, tu sais où il est, tu peux l'identifier. Ouais, il est dans mon épaule. Ok, blocage dans l'épaule, pas de problème. Et là, bim, tu utilises ce que tu apprends dans ce livre-là et tu te sépares, tu deviens indépendant de ce blocage. Ce qui fait que, bam, tu te libères automatiquement. Et là, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois. Et comme tout, tu sais, c'est comme quand on dit, tu sais, quand tu utilises un muscle, plus tu l'utilises et plus tu vas être amené justement à le, à le, à ce soit facile de l'utiliser. Et bien là, c'est pareil. Une fois que tu découvres ce blocage, et bien bam, tu laisses partir le blocage. Ça te permet de créer de nouveaux résultats. Donc voilà, donc, peu importe, tu vois, que ce soit business ou pas business, c'est le truc qui est, à mon avis, très, très important. Alors ça, c'est la première chose, tu vois, c'est deux livres vraiment excellents. Après, j'ai un autre bouquin. Alors là, c'est pour continuer la petite transition, toujours un petit peu dans la sphère énergétique. C'est un livre que j'ai mis un petit peu de temps à acheter qui s'appelle The Energy of Money. Donc, c'est l'énergie de l'argent. Et il dit « A spiritual guide to financial and personal fulfillment ». Donc, un guide spirituel pour l'épanouissement financier et personnel. Et là, tu te dis, alors déjà, la majorité des gens vont se dire « Ok, comment est-ce que l'argent peut entrer dans ce contexte spirituel ? » « Attends, Manu, attends un instant, tout est lié, quoi. Ok, donc on va s'arrêter là. Si tu penses que ce n'est pas le cas, change ta manière de penser parce que tout n'est qu'énergie, tu vois. Donc, surtout que c'est spirituel, c'est un truc que tu vas savoir. Donc, ne va pas chercher plus loin. L'argent, c'est pareil, même délire. Et en fait, cette personne-là qui s'appelle le docteur PhD, PhD quoi, PhD, la bim, Maria Nemeth, elle est vraiment fantastique où en fait, alors elle, elle m'a changé mais complètement ma perspective vis-à-vis de la relation à l'énergie, d'une, de la relation à la manifestation, de la relation à la création. Et comment est-ce que l'argent et l'énergie de l'argent entre en jeu dans tout cela ? Et ça, c'est quelque chose où il y a pas mal d'exercices, donc ça prend un petit peu de temps. Et j'en suis là, pour te donner une idée, là, j'en suis à peu près à la page 100, en gros, à peu près un tiers du bouquin. Donc, tu vois, je suis transparent avec toi sur ça. Et le truc absolument fantastique, c'est que j'ai déjà eu, si tu veux, des révélations de ouf. Et c'est un livre, j'ai lu pas mal de livres par rapport justement à la relation à l'argent. Je fais partie d'un mastermind de penser et devenir riche de Napoléon Hill. Donc, ça va faire quoi ? Un an et demi que je fais partie de ce mastermind. Et je trouve ça vraiment excellent, tu vois, toute la partie de manifestation, redéfinir le meaning, la définition de la richesse. Parce que la richesse, avant, je me dis, ouais, la richesse, c'est avoir plein de thunes. Et là, tu fais, non, en fait, la richesse, c'est pas que ça, tu vois. C'est la richesse sur tout ce que tu peux avoir, tu vois, les relations, la santé. En fait, tout est lié. Et ça, c'est un truc absolument clé, tu vois. S'il y a un endroit de ta vie qui n'est pas bien aligné avec là où tu veux aller et ce que tu veux faire, tu vois, il faut que tu te poses des questions. Parce que s'il y a quelque chose justement à voir, à modifier. Et ce bouquin-là, The Energy of Money, tu vois, je vais te remontrer l'attaque. Bam, bam, avec Marianne Nemeth, juste en dessous. Je te mettrai un petit peu le nom des différents auteurs en dessous, c'est vraiment, vraiment excellent. En fait, c'est simple. C'est, elle a retourné vraiment tout le paradigme lié à l'argent dans ce livre. Et si tu veux, des choses simples comme créer, voilà, le principe de manifestation. Et pourquoi est-ce que la manifestation, quand on veut créer quelque chose de nouveau, il y a des difficultés. Et comment vraiment persévérer, même quand c'est difficile, est-ce que c'est quelque chose de normal ? Donc, quand tu sais que c'est normal, tu fais quoi ? Eh bien, tu continues, tu ne t'arrêtes pas. Donc, c'est vraiment, vraiment très puissant. Alors, redéfini, il y a un acronyme qui est très connu, c'est quand tu définis un objectif, il faut qu'il soit SMART, S-M-A-R-T. Ce qui signifie que l'objectif doit être spécifique, mesurable, achievable, atteignable, S-M-A-R, réaliste, était qu'il soit lié au temps. Et tu sais quoi ? Je l'ai lu plein, plein de fois, tu vois, parce que j'ai fait pas mal de management avant, mais là, le fait qu'elle me redonne un nouveau contexte, je fais, ah mais ouais, mais c'est clair. Et je vais te dire un truc, depuis que j'ai utilisé son approche par rapport à la définition de nouveaux objectifs, ce qui est l'exercice que je suis en train de faire là, à l'heure actuelle, tu sais quoi ? Ça fait deux mois de suite que, bam, de suite, j'ai atteint ses objectifs parce que j'ai suivi ce qu'elle voulait me dire, enfin, pas ce qu'elle voulait me dire, mais ce qu'elle explique dans son livre. Franchement, ça, c'est excellent. Donc, si toi aussi, tu veux atteindre tes objectifs, commence à regarder, voilà, cette approche de SMART. Je ne te dis pas de prendre le bouquin, je te dis juste que regarde ce qui se passe quand tu prends des objectifs qui soient SMART, par exemple, tu vois ? Et je recommande ce livre absolument, voilà, pour te donner vraiment une nouvelle définition, surtout quand tu vas être amené à redéfinir tes objectifs financiers pour l'année 2020. Donc ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Elle fait tout ça par rapport à ce qu'elle appelle « The Hero's Purpose », c'est le chemin du héros, vraiment, vraiment excellent. Donc ça, c'est énorme. Elle te parle d'intégrité, de choses comme ça, c'est vraiment, vraiment incroyable, vraiment, vraiment top. Donc ça, c'est une bonne recommandation. Et donc ça, tu vois, c'était trois livres vraiment plus « Mindset », liés au développement personnel pour pouvoir avancer dans sa vie et relâcher certains blocs, tu vois ? Ça, c'est un truc qui est super, super important. Si tu as des questions par rapport à ce bouquin, mets-les-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Je prends un petit coup de thé à la menthe en attendant. Bien, bien, bien. Maintenant, on va passer plus dans quelque chose que j'affectionne également, tout particulièrement. Première chose, c'est ce livre. « Getting everything you can out of all you've got », de quelqu'un qui s'appelle Jay Abraham. Alors ça, c'est simple. C'est un livre que j'avais attendu assez longtemps avant de lire. Là, je suis encore en train de… en plein milieu encore une fois, là. Et… mais ce livre, c'est seulement une tonne de pépites, quoi. C'est… j'ai l'impression d'avoir trouvé, tu sais, ma bible du business, quoi. Je le lis, mais c'est tellement d'une fluidité. Mais je suis là, mais évidemment, mais bien sûr, mais c'est tellement énorme. Et si tu veux, Jay Abraham, bon, j'adore le personnage. Le mec est seulement un génie à mon avis d'un point de vue consulting en business. Je crois, c'est… je ne sais plus combien de milliards il a à générer pour ses clients. Mais si tu veux, c'est le mec sur son site, tu vois, c'est « Monsieur 13 milliards de dollars à générer ». Le mec, il est chaud, tu vois. Et ça, si tu veux, il te donne 21 pépites dans son bouquin, là. Mais c'est vraiment extraordinaire. Et pourtant, et ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a certains avec, tu vois, tout ce que j'ai pu faire, les formations que j'ai faites depuis des dizaines d'années que je retrouve dans ce livre. Mais vu qu'ils sont expliqués d'une manière légèrement différente, soit je me dis « Ah, ben ça, c'est un truc que je faisais déjà. Je ne savais pas à quel point ça avait de la valeur. » Et donc, ça renforce mon appréciation pour la valeur que je peux donner à mes clients. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de me dire « Ah ouais, si lui, il en parle, c'est que je le faisais, mais je ne le savais pas, tu vois. » Et je me dis « Ouais, si lui, il en parle, c'est que c'est un truc important, quoi. » Donc, je vais pouvoir, tu vois, renforcer le message d'une. Et deux, en fait, il donne certaines structures à l'approche du business que je vais réutiliser avec mes clients. Parce que si tu veux, j'avais tout ça, tu sais, c'est souvent ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, ce que je découvre quand je fais mes offres, je fais mon business, ainsi de suite. C'est que j'y vais à fond, bam, et je fais des offres. Et tu sais, tu as une période, enfin, j'ai une période d'expansion. Et après, ok, je regarde, je fais « Ok, d'accord, il y a tout ça. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, pour le restructurer, faire en sorte que ce soit, tu vois, plus aligné et boum, et avancer comme ça. Et si tu veux, avec ce livre, « Getting Everything You Can Out of All You've Got », c'est simple, c'est mon framework, tu vois, c'est mon système pour y arriver. C'est vraiment, vraiment top. Ça, je le recommande. Ce n'est pas un livre qui est super facile à avoir. Si tu veux, sur Amazon, quand je l'ai acheté, il n'était pas disponible en offre. C'était un usager. Il dit « C'est même pas de serre. » En général, quand tu achètes sur Amazon, tu as « Used », enfin, utilisé, mais super bon état, tu vois. Et bien là, il n'y en avait pas, tu vois. Le meilleur que j'avais trouvé, c'était « Ok », c'était « Good ». Donc, je le recommande. Et le mec, si tu veux, il a des personnes qui le sitent à l'arrière, là, tu vois. Je ne sais pas si tu vois. Non, il y a un peu de brillance, là. Tu vois qu'il le sitent à l'arrière. Genre, tu as Anthony Robbins, tu vois, qui parle de lui. Tu as Stephen Covey, tu sais, le mec qui a fait « The Seven Habits of Highly Successful People ». Donc, le mec, c'est des pointures, quoi. Ou encore Ken Blanchard, le « One Minute Manager », qui, lui, parle de son bouquin. Donc, le mec, très grosse pointure. Il était sur scène avec Grant Cardone. Il était sur scène avec Tony Robbins dans sa « Business Mastery ». Donc, vraiment, vraiment excellent. Je te recommande vraiment, Jay Abraham. Ce mec, c'est simple. C'est un phénomène. Point de vue business, vraiment, vraiment excellent. J'espère que tu kiffes avoir un petit débrief sur des livres business avec un mec de London qui est habillé tout sérieux avec son petit pull de Papa Noël parce que je suis prêt pour les jours qui arrivent. Donc, voilà. Ce bouquin vraiment, vraiment excellent. Business, vraiment, vraiment top. Et je termine avec un livre simple. Ce n'est pas un livre que je lis, c'est un livre que j'étudie. Et c'est au cœur d'énormément, énormément de travail et de travaux que je fais, si tu veux, ce livre. Tout ça, simple. C'est le livre le plus cher que j'ai jamais acheté. Et c'est le livre qui est même le plus cher en général, si tu veux, que je n'ai jamais vu. Donc, il se vend, pour te donner une idée, à 900 dollars sur image. Je crois que c'est beaucoup de 5 fois. Oui, voilà. Il se vendait pour plus de 900 dollars. Donc, vraiment excellent. Quand tu vas le voir, je suis sûr que tu vas le reconnaître. C'est le fameux livre noir qui s'appelle Breakthrough Advertising, voilà, de Eugene Schwartz, qui est la bible pour le marketing, la vente, la publicité et qui est au cœur, comme je t'ai dit, qui est au cœur des formations que moi, j'ai suivies, qui est au cœur également des consultings que je fais avec mes clients et qui est également au cœur des formations que je fais et ainsi de suite. Et c'est simple. Jusque-là, je n'ai jamais rien trouvé d'aussi pertinent d'un point de vue vente et d'un point de vue influence et persuasion. C'est vraiment, vraiment excellent. J'ai… Alors, le trouver sur Amazon, bon courage. Moi, j'ai réussi à l'avoir parce que je connais en fait la personne qui a les droits. Donc, j'ai pu lui demander directement. Il est vraiment, vraiment excellent comme livre. Et si tu veux, tout ce que tu vois d'un point de vue marketing à l'heure actuelle, la majorité est dérivée de ça. Donc, vraiment, prends ça en considération parce que si tu veux, c'est vraiment un livre, à mon avis, qu'il faut avoir pour performer et aller mieux et faire, voilà, et augmenter ses revenus dans les années et voilà, pour 2020. C'est vraiment ce bouquin qui est vraiment hors du commun, Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, qui est absolument, absolument incroyable. Pas facile à trouver, mais vraiment, vraiment incroyable. Donc, si tu veux, tout ce qui est les méthodologies que j'ai pu développer, elles s'inspirent de ce livre, tout ce que tu vas voir de tous les grands groupes, leur publicité basée sur ça, tous les grands publicitaires vont utiliser ces principes. Et franchement, une pépite de ce livre, ça vaut des pesants d'or. Tu vois, il n'est pas 900 dollars à la vente sans raison. Donc, ça, c'est un bouquin que je te recommande absolument, absolument. Encore une fois, ça, ce n'est pas le genre de livre que tu lis pour le plaisir. C'est un livre que tu étudies. Moi, si tu veux, je l'étudie. Je vais te montrer ce bouquin de Jay Abraham. Tu vois, c'est du plaisir. C'est facile, ça se lit bien. Les concepts sont simples, faciles à comprendre. Ça, il faut réfléchir. Ça m'arrive de passer plusieurs heures sur le même chapitre. Et les chapitres ne sont pas très, très longs. Mais si tu veux, en passant plusieurs heures pour vraiment bien m'imprégner du concept de ce qui est véhiculé. Ensuite, pour me dire comment est-ce que je vais pouvoir l'appliquer dans mes textes de vente chez mes clients quand je suis amené à créer un nouveau concept pour un client, pour rendre mon client unique sur la place de marché. Et ça, c'est absolument vital. Simple, si tu ne fais pas ça, c'est bon. Non, oublie, oublie. Donc, voilà, voilà, voilà mes amis. C'était donc les cinq bouquins que je trouve absolument fantastiques, aussi bien d'un point de vue business et dev perso en 2020, enfin pardon, 2019. Et je te recommande vivement de les découvrir en 2020 pour que tu puisses avancer aussi bien au niveau business d'une et développement personnel parce que de toute façon, c'est tout ce qu'une chose. 80% des résultats, c'est le mindset et 20%, c'est l'action que tu as à faire. Tu vois, c'est les tactiques, les stratégies. Donc, bien sûr, il faut que tu passes à l'action par rapport à ton mindset et ces livres-là, c'est vraiment quelque chose qui va t'y aider. Donc, sur ça, je te souhaite une très bonne fin de journée. Joyeux Noël ! Joyeux Noël et bonne fête pour demain. Le 24 et le 25, bien sûr. En Angleterre, on fait le 24 et le 25. Ça, c'est chouette. Et je te dis, ben voilà, très très bientôt, prends soin de toi. Et puis voilà, si tu fais partie de la majorité silencieuse, ne me dis rien, je comprends. Par contre, si tu veux me faire un petit coucou, c'est quoi, mets-moi un petit commentaire juste en dessous parce que si tu as kiffé la vidéo, délie-le moi, mets-moi un petit like aussi et partage-le avec tes potes parce que si ça te fait plaisir à toi, ça va leur faire plaisir à eux aussi. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Et bien sûr, si on est sur YouTube là maintenant, tu sais comment ça se passe, clique-toi sur abonner, enfin clique sur s'abonner, appuie sur la petite cloche et je te dis à bientôt. Salut ! C'était Guel en direct de London. Bye bye !